Hello tout le monde, bienvenue pour ce nouvel épisode de Pokémon Let's Go Evoli, j'espère que vous allez bien. Ne vous moquez surtout pas de ma tenue Evoli, car elle est sacrée. Donc on était arrivés les amis à Carmin-sur-Mer, enfin on avait fait le tour, on avait un Arcana, enfin bref, on a eu aussi un Carapuce. Il est temps maintenant d'aller à l'Océane pour justement débloquer la compétence tranche pour ensuite aller à l'arène. Oui, cette fameuse arène que nous attendons pour monter jusqu'au niveau 40, parce qu'une fois 30, on sera limité. Alors, qu'est-ce qu'il nous dit Jean-Claude ? L'Océane est un paquebot de luxe très célèbre, une fois par an, il fait escale au port de Carmin-sur-Mer. En plus, le bateau il n'est là qu'une fois par an. L'Océane vous souhaite la bienvenue. Avant de monter, il faut toutefois me montrer votre passe Jeune Mousse. Ben là, voilà mon passe. Vous montrez votre passe bateau. Parfait, bienvenue à bord. Oh, et félicitations, vous êtes notre centième passager aujourd'hui. Tenez un petit cadeau pour fêter ça. Avec ceci, vous allez pouvoir crâner à bord de la piscine. Une tenue de marin. Voilà, une nouvelle tenue ! Bon ben, on va y aller. C'est parti pour aller dans ce fabuleux paquebot. Alors, je ne sais pas si on va le voir là. Je vais essayer de prendre une capture pour la miniature. Ah si, regardez, on va le voir là. On va le voir là. Voilà. Alors, nous voilà dans le Titanic, les amis. Ah, Auron, te voilà ! Ben oui, Ishiku, t'es là aussi, manque de peau. Hein, tu me suis à la trace. Merci encore pour le passe. Le bateau est super grand et il n'y a pas de dresseurs. Je suis fan. Alors, désolé, vous allez peut-être entendre l'écrit du bébé. Mais elle fait ses dents. Donc, je ne sais plus si je vous l'ai dit. Mais voilà, elle fait ses dents. Et du coup, elle est un peu ronchon. Et si je veux enregistrer, je n'ai pas d'autre choix. Parce que, ben, elle ne veut pas dormir ou des trucs comme ça. Enfin, voilà, c'est compliqué. Vous allez voir un jour, dès que vous aurez un bébé. Ou si vous en avez déjà, vous avez connu ses expériences. Enfin, on continue, les amis. Blue. Salut les nains ! Ça va ! Je ne pensais pas vous trouver ici. Salut Blue ! Tu prends part à la croisière ? Moi ? Et puis quoi encore ? Non, j'étais là pour une petite réception. Entre Dressurveil et P et tout ça, tu vois le genre. Mais là, c'est fini. Je me rentre. J'ai récupéré plein de nourriture au buffet, d'ailleurs. Alors, je partage. Eh ouais, je suis comme ça, moi, Grand Prince. Vous obtenez un seul sablé ayant 13. Donc, j'aime bien le... Un seul sablé, vous voyez. Vous mettez le sablé dans la trousse de soin. Voilà, je t'en prie. Au fait, on parlait d'un truc avec les autres Dressurveurs pendant la fête. La Team Rocket, ça vous dit quelque chose ? Je vois, la rumeur se répand. En tout cas, c'est vraiment une sale organisation. Ils utilisent des Pokémon pour se faire du bif. Perso, je mène l'enquête de mon côté. Faites gaffe si jamais vous devez vous y frotter. Ah, cette classe. La Team Rocket. Oron, si jamais ils reviennent tant qu'Ikinez, n'hésite pas à m'appeler et j'aimerais t'aider. Oui, mais je veux bien, mais là, on n'est pas comme dans Pokémon X. On n'a pas un bracelet du futur pour, justement, communiquer avec les autres. Il n'y a rien dans les poubelles. Putain, ça m'énerve parce que dans la version rouge, il n'y avait pas de trucs. Tu as fait un long voyage, non ? Tu veux te reposer un moment ? Ah oui, elle soigne les Pokémon. Ouais, mais ça, c'est pas trop grave. Donc, je lui rappelle son petit frère. Ok. Donc, on va continuer ici. Bon, de toute façon, on va explorer tout le bateau. Cette vidéo est vraiment consacrée à l'océane. Donc, voilà. Tu as entré ici, mais quel culot ! Je suis culotté. En plus, je vais te mettre une culottée d'enfer. Alors, Liliane, le gentleman, veut se battre. Alors, qu'est-ce qu'il envoie ? Un caninos. Pou, 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 il va se faire caninoser. Je vous le dis. Je vous le dis. Alors, on va faire ça. Et on va faire une évothalasso, logiquement, ça, le one-shot. En plus, il n'est que niveau 18. Voilà, il est KO. Il n'y a plus de caninos. Enfin, aucun sens de la courtoisie. On va pouvoir avoir cette fameuse compétence. Et donc, cabine en cabine, je crois qu'il y a deux étages, voire trois étages. En tout cas, lui, cela coule douce. Le vrai luxe, c'est de partir sur les magnifiques paquebots et de rester toute la journée au lit. Ah bah, ça, tu me le dis, pépère. Alors, désolé, je risque de faire beaucoup de coupures. Mais bon. C'est la vie. Donc là, on va aller direct dans la cale. On va aller direct dans la cale. Je me suis cogné au micro. Ça faisait longtemps. Alors, mon partenaire, ma choppeur, est super fort. Il peut bouger d'énormes rochers sans aucune difficulté. Ok. Chop, chop, chop. Ok, d'accord. On ne va pas le choper, choper. Il fait peur. Alors, ensuite, qu'est-ce qu'on a ? On a lui. Tu sais ce qu'on raconte sur les marins et les duels ? Marins d'eau douce. Donc là, ça va se fighter, ça va se friter. Léonard, le marin, veut se battre. Drôle de nom pour un marin. Alors lui, je vais lui faire une pierre aux flammes, flambeau. Je pense que ça peut être bénéfique, on va dire. Je ne sais plus. Ah non, ce n'est pas bénéfique du tout pour un sou. Alors là, on va tenter une petite morsure parce que ça peut être... Je crois que c'est utile, ça fait mal, ça. Oui, voilà. La morsure qui passe bien, les amis. Ça passe crème. C'est nickel. Et voilà, 113 XP. 3 Pokéballs. Allez, in the pocket. Ce petit marin d'eau douce a eu ce qu'il méritait. Troisième cabine. Ah non, on y revient. Je me suis trompé avec le haut. Par contre, je trouve qu'il y avait moins de... Enfin, je trouve dedans qu'il y a moins de combattants Justement que dans la version rouge. Il faudrait que je me le refasse un de ces jours. C'est vrai que ça date, maintenant. C'est abusé. C'est abusé. Il s'en est passé des choses depuis cette version rouge. Alors, attendez. Je vérifie que mon son est bon. Oui. Normalement, c'est bon. J'adore les enfants joyeux comme toi. Ah ben, tu vas voir ce que je vais te mettre dans la goule. Mec, t'as que la molette. Toby le mécano. Envoie un magnéti. D'accord. Je pense qu'on a vraiment du garant pour arriver jusqu'à l'arène. Allez, hop, magnéti, il n'est plus là. Et ensuite, nous allons faire appel à magnéti. Bon, vas-y, si tu veux. Non, ça me va. Je vais garder ça. C'est vrai que j'ai le carapuce. Il faudrait peut-être que je le prenne. Ah, je ne sais pas. Franchement, là, j'hésite. J'hésite. En tout cas, j'aime bien le raccouffleux. Mais, je préfère Goopix. Je ne sais pas. C'est un peu con. En tout cas, c'est vraiment dommage qu'on ne peut pas faire évoluer. Il ne faut pas en capturer. Je trouve ça, what the fuck, quoi. Après, je peux comprendre. On est un peu comme dans l'anime où Pikachu ne voulait pas du tout évoluer, quoi. On a aussi des Pokémon, nous, les marins. J'ai rien dit, moi. Je me fais agresser, là. C'est bon, comme ta joie, mec. Ok, marins veut se battre. Alors, il y a un psycho-quack. Bon, vas-y, on va ton psycho-merde. On va l'électrocuter un bon coup. Et on se fera la dinde pour Noël. Prochain. Non, je ne suis pas si cruel, si. Allez, psycho-quackouin, il n'est plus là. Maintenant, on va se faire un petit art. Ok, on continue. On va électrocuter ce petit art. Donc, ça, c'est le petit, donc, voilà, quoi. Il est insignifiant. Et voilà, quand je vous le disais que les attaques d'Evoli, là, qu'on peut prendre, sont cheat, je ne m'y tenais pas. Sérieusement, et je crois que d'ailleurs, oui, quelqu'un m'a expliqué que, bah, il y avait un mec qui a fait un tout le Pokémon, comme ça, avec juste un petit Pokémon, un seul Pokémon, voilà. Donc, je trouve que, voilà, on est dans une phase où c'est vraiment facilité. Après, bon, j'ai galéré contre Ondine. Mais, 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 c'est vrai qu'après, si on veut de la difficulté, on n'est pas obligé d'utiliser ses attaques, on est bien d'accord. Je la cherche un peu, la facilité, dans un sens, à la critiquer, mais, voilà, je m'en sers. Allez, on envoie le Poissirène. Enfin, on envoie, on le décharge. Non, pfff, pourquoi j'ai fait un truc feu ? Bon, tu me liras. On l'a un peu, non, on peut ultrasson, s'il te plaît. Ah, je l'ai cherché. Ah, je l'ai cherché. Ah, je l'ai vraiment cherché, quoi. Ah non, je suis dégoûté que je me suis planté. J'ai un total soin, seulement. Hum, on va l'utiliser. En espérant qu'il me recasse pas dans la boule. Ah, je vais lui faire une morce. Ouais, non. Je vais lui faire, euh, je vais l'électrocuter, puis voilà. Il m'enchaîne. Saleté de poisson. Allez, hop. À l'africadelle. Donc, du coup, qui va envoyer ? Non, je continue. C'est vrai que là, je pourrais prendre Pikachu. Mais, je ne le fais pas. Ah, ça, ça. Ouais, je suis focalisé dessus. Je ne sais pas pourquoi. En tout cas, j'espère que le futur de Pokémon, donc, celui-là de 2019, va être, va envoyer de la pâtée, quoi. Et hop, niveau 26, avec plus de 4 niveaux, et on n'a plus sous contrôle. Allez, Pika Pika, monte niveau 22. Alors, bon, pour monter, on peut faire l'étage. Continuer le côté gauche. Alors, eux, ce n'est pas des combattants. C'est le service de chambre. J'ai faim. Je veux un millefeuille. Oh, putain, maintenant, j'ai envie d'un millefeuille, moi aussi. Tant pis. Oh, gros doudou. Ah oui, je crois que c'est un gros doudou que j'ai zappé ou... Je ne sais plus. Là où il y avait Goopix. Il y en avait un. Je ne sais plus c'est lequel. C'est vraiment, je ne sais plus c'est lequel. Bon, ce n'est pas trop grave, mais... J'ai trouvé Spokémon à voyager à travers le monde. Je me fais agresser, là. Je ne m'y attendais pas. Je l'ai déjà fait, mais je ne m'en souvenais plus. Allez, une petite électrocution, ça fera toujours du bien. Nananana... Bon moi c'est clair que je vais faire des farms de pokémon en capturé en capturé pour avoir plein de bonbons et tout. Je vais booster les volis pour que ce soit un monstre quoi. Envoie moi ton Pikachu. Donc ça c'est une femelle. Hop là, il y en a plein dans la forêt du Zad. Et c'est vrai qu'à l'époque c'était pas un lieu propice justement à ça. Quoi ? Un tour du monde pour ce résultat ? Eh ouais ma petite. I am the best. Donc là on va aller chercher la pokéball mais il y a le petit gamin qui nous enquiquine. J'aime les pokémon et toi ? Ouais ça va ça va ça va ça va. En tout cas c'est mieux que... Ouais je sais pas... Digimon... J'étais pas trop fan de Digimon. C'est vrai qu'ils ont voulu un peu faire le buzz de pokémon je trouve. Et du coup bon quoi. Voilà quoi. C'était pas mon trip. Je suis sympathique hein. On va pas se le cacher. Mais pokémon restera à mon avis pour la plupart des gens l'animé qui est le plus gros succès. Voilà on va pouvoir récupérer cette foutue pokéball. Un anti-parabois c'est pas mal comme ça. Ça nous fait des petites économies. Là je parcours la meilleure du monde entier avec mes enfants. Donc en gros c'est ces enfants. Bah écoutez. On va le poli. Ils m'ont agressé dès le début. Et là le gentleman. Je fais partie de la police internationale. Je suis sur les traces de la team rocket. Mais chute. Ah. Je nous attaque pas. Alors ici qu'est ce que nous avons. Ah oui c'est les cuisines. Regardez. Il y a Chubest ici. Il y a une pokéball. On enlera. Super repousse. Bon en fait en gros moi je trouve que les super repousse. Enfin franchement sincèrement ici. Je trouve qu'ils servent plus à rien en fait. Autant dans les versions Game Boy. Oui parce que bah vous voyez pas les pokémon. Autant là j'ai envie de vous dire. Bah en fait. Ouais on s'en bat les steaks quoi. Parce qu'en fait on les voit donc. Bah voilà quoi. Alors toi tu attaques celui que je suis à la clé des dresseurs. Ok il y a la petite qui va te faire tomber mon chéki. Allez on va aller là haut. Tu tu tu. Et il y a un coquillasse. D'accord. Ouais ouais bon. On va aller le voir. On va aller le voir. Mais pour l'instant on continue notre exploration de l'océane. Voili. Evoli a l'air tout excité. Evoli semble pouvoir regarder l'avant du bateau. Ok mon petit père. C'est ce que nous allons aller voir. Piou. Alors je crois qu'il y a que deux combattants en fait ici. C'est parti. On va s'attaquer. On va se faire des poutous poutous. Ah les poutous de chasse à moi. Allez un petit tard. C'est parfait. On va l'électrocuter. Ce petit. Alors si vous m'entendez moi bien c'est normal. Je suis un peu plus loin du micro. Parce que j'ai la petite dans les bras. Comme je vous l'avais expliqué dans cette vidéo. Elle fait ses dents. Donc du coup. Elle a du mal à dormir. Et là ça va. Elle est sage. Elle regarde. Elle est 107 point d'expérience. Coupix monte au niveau 17. C'est cool. C'est quoi déjà foufollé ? Ah ouais. On va virer mes mini queue. Voilà. Belle technique. Ben merci. Alors en fait l'avantage de jouer à ce Pokémon avec un Joy-Con. C'est que je peux avoir la petite dans le bras gauche. Tranquilou. Et jouer avec la main droite. En fait voilà. Vous avez eu un des avantages. Si vous avez un enfant ou quoi. Ben voilà. Ou si vous avez soif. Trémor le marin veut se battre. Alors qu'est-ce qu'il vous donne ? Un Otaria. Ouais Otaria. Bon je suis fan de lui. C'est un petit Pokémon tout mignon. Mais bon. C'est pas non plus THE Pokémon. En tout cas si vous passez par là. N'hésitez pas à me dire dans les commentaires. Quelle équipe vous aimez ou vous faites. Vous si vous avez le jeu. Ou ceux qu'ils ont connu le jeu à l'époque. Voilà. Évolu à gagner 116 points d'XP. On coupe ce monde niveau 24. Ça c'est cool. Miaouz 19. Miaouz 20 points de combo griff. Par contre Miaouz je ne sais plus s'il évolue tout seul ou pas en fait. Il y a une attaque capable de toucher l'ennemi et qu'il utilise abri. D'accord. Un peu un peu. Ah. On voit que l'ennemi n'est obligé d'utiliser que des attaques pendant trop temps. J'ai oublié ça. Ce sera mieux. Tadam. Et il a point combo griffe. Parfait. Machoc. Allez vas-y. On va le brûler. Non. Je ne voulais pas. Bon. Ça va peut-être marcher. Bon. Ça va fonctionner. Je pensais que ça allait remettre en haut moi. Mais pas en bas. Voilà. Et normalement je crois que lui il s'en fout parce qu'il a le mal de mer. Et là. Evoli. Evoli fait son petit on va dire Titanic j'ai envie de dire. Evoli elle est absolument ravie. Oui. Il est ravi. Voilà. Donc là c'était les combattants du pont avant. Il n'y a pas de pont arrière. Vous allez voir qu'en fait au final il est très rapide à faire le tour que je trouve du bateau. Comparé à l'époque. Mais voilà. Je n'ai plus trop de souvenirs. Ça se trouve c'était pareil. Mais pour moi ça me paraissait plus long à l'époque. Donc là vous voyez on a moins de combattants. Du coup on se retrouve ici. Alors. Le petit pêcheur. Allez vas-y mon coco. On va pêcher un petit peu. Le Fabio le pêcheur veut se battre. Il envoie Magica. Ah mon petit pépère. Tu ne sais pas ce qui t'attend toi. Ah il ne sait vraiment pas ce qui l'attend. Voilà. A plus. Voilà les trois pokéballs en plus. Alors ce qui est dommage aussi c'est qu'on n'a pas de pokémon à attraper en fait ici. Ah je crois qu'il y a une pokéball derrière lui. Attention il faut bien regarder. Regardez. Ça fait beaucoup de regarder. Mais oui il y a bien une pokéball. Alors ce que j'aime bien c'est par les fenêtres on voit un peu la mer et tout. Je trouve ça cool. Quoique. C'est un peu mal fichu. Parce que si on prend ces cabines là. Logiquement ça ne donne pas vraiment sur le bout. Vous voyez les pièces à mon avis sont moins longues que ça. Euh. Ouais. Mais on l'a fait. Non. Cette pièce-ci. Je connais la technique secrète en charge. Elle a été développée par un maître d'armes pour couper les arbustes. Alors lui il ne m'attaque pas. J'ai vu des pokémons transporter des gens sur l'eau. Ok. Bon bah ils sont tout gentils dans cette section. Par contre là je crois qu'ils sont moins gentils. Les duels contre les jeunes me maintiennent en forme. Ouais tu m'étonnes. Pam 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 pam. Alors Balthazar veut se battre. Il envoie un Ponyta. Première apparition il me semble du Ponyta dans son X-Play. Ta la la la. Ah ouais j'ai plus fort que moi de chanter là. Alors on va faire une petite eva de ta la sourd. En espérant que ça le one shot. Ouais bah oui bingo. Bah ouais il se sent rajeuni. Ah il perd alors il se sent rajeuni lui. D'accord. Allez on va faire le deuxième. C'est des jumeaux. C'est Dupont et Dupont. Pam 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 pam. Mais il me semblait que dans la version rouge on prenait pas le bateau pour aller justement à Sela Doppol ou un truc comme ça. Ou je confond avec l'alien de Sela Doppol. Ou je confond avec l'alien de Sela Doppol. C'est un coup la sablotte. Euh oui non mais il me semblait qu'on prenait vraiment le bateau pour faire une traversée. Ou alors je confond avec Final Fantasy je ne sais plus mais alors on va voir très loin. Ah ouais bah ça c'est ça c'est bien mon Evoli hein. Je vous l'ai dit je veux un Evoli badass hein. C'est parti. Il est KO. Allez bravo tu te débrouille bien. D'accord. Trois pokéballs. Ca c'est cool. Ah 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 ah. Il y a ma fille qui est en train de me choper le cap du casque. Nan 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 me le casse pas parce que ce coup ci j'ai pas de sous là pour l'instant. Ah ah ah. Pépite voilà. Une pépite. Ah nan mais c'est vrai que ça coûte cher de nos jours les casques gaming. Parce qu'en remplaçant j'ai acheté un casque à 20 euros. Et c'est de la bas de qualité hein. Lui va au parc Go. Au Go Park. Alors le Go Park vous pouvez en fait transférer vos pokémon mais je crois qu'on peut le faire direct là en fait. Alors voyons voir ce qu'on a ici. Là je crois qu'en fait c'est rien. C'est vraiment euh. Le capitaine était tout palo. Euh. Il parait que beaucoup de gens ont le mal de mer. Moi nan j'ai pas eu le mal de mer pendant ma traverse en ferry. Mais euh. Ça date d'il y a très longtemps. Donc possible. Ouais au rond. Ouais la couille. La cabine du capitaine est juste en haut des escaliers. Faut que t'ailles le voir. Il peut t'enseigner la technique secrète. Même s'il est pas au mieux de sa forme. Il a le mal de mer le pauvre. Il veut tenter un petit combat avant d'aller voir le capitaine. Histoire de... Ça fait un bail. Et j'aimerais vraiment que... Voir ce que donne ton équipe. Alors lui il veut tester mon équipe. Ichi. Tiens toi prêt. Elle a évolué depuis la dernière fois. Depuis Azuria. Alors il envoie son Rookups. Alors Rookups on peut facilement le déloger. Enfin. Je pense. J'espère. Avec une petite euh. Une petite électricité statique dans l'air. Voilà. Plus de Rookups. Je crois que le Pikachu sera plus short. Il est là un Pikachu. Ah il Shikune nous l'avait caché. Voilà Pikachu euh. On va continuer avec lui. Niveau 21 sur Pikachu. On va essayer de faire ça. Voilà ça en deux temps. En fait elle arrête pas de jeter sa tutute là. En fait elle était toute sage. Je me dis je peux filmer. C'est bon. Et en fait là elle commence à s'agiter de nouveau. Et ça fait trois fois qu'elle jette sa tutute par terre. Voilà Pikachu et K.O. Désolé Ichi. On rectaille au centre Pokémon. Mystère. Bah vas-y. On va le carboniser. Ah vous savez ce que j'aurais dû faire. Alors attendez. Je vais faire ça. Je vais pour vous. Parce que c'est vrai qu'on a beaucoup utilisé euh. Bah euh. Evoli. Du coup pour vous. Je vais prendre le Goopix. Allez. J'aurais dû le changer là. Parce que ça me fait perdre un tour. Mais bon. C'est pas grave. Allez le petit Goopix est là. Poudre dodo. Et non t'as pas le Roi Ichi. Mais non Ichi Quête. Non 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 non. Ah oui c'est vrai qu'en plus il est niveau 20 et nous euh. Ah ouais. J'avais pas fait gaffe au niveau moi. Euh. Alors on a un réveil. On en a juste un malheureusement. Il m'utilise acide. Je te préviens si tu me brûles. Bah ça devrait rien faire de l'acide. Et voilà. Allez c'est pas grave. On va te faire une petite flamèche dans la goule. Ah ouais. Non mais vas-y quoi. Je me dis c'est bon. On peut le faire avec le Goopix. Bon vous avez vu Goopix à l'oeuvre. Les amis. Nous rechangeons de Pokémon. Voilà. On va prendre. Evoli. C'est bon. On va tuer une buse avec les autres. Et puis voilà. Les vos flambeaux. Va être deux des plus mortels. Pour ce mystère. Voilà. C'est KO. Quoi ? J'en reviens pas. J'hallucine. T'as grave progressé. Je suis fier de toi. Maintenant force voir le capitaine pour apprendre sa technique secrète. Allez ciao. Evoli semble vouloir caresser les cheveux d'Ishiku. Ah. Ah bon. Mais il m'a l'air space en fait les voli. Non vous trouvez pas ? Moi je trouve qu'il a l'air très space en fait. Alors le capitaine. Borgh. Je suis pas bien. Borgh. Vous frottez le dos du capitaine. C'est bon. Ça va aller. Merci jeune mousse. Ça va beaucoup mieux. Mais il s'aborde. Toi aussi tu es venu apprendre une technique secrète. Pas de problème. Voyons ça. Oh oh oh. Je suis désolé pour ton évoli. Mais les techniques secrètes ne peuvent être apprises que par les humains. Quoi ? Tu tiens absolument à l'apprendre ? Bon. Alors c'est la première fois que je rencontre un Pokémon qui veut l'apprendre. Une technique secrète et pourtant j'en ai vu des pays hein. Que d'ardeur. Très bien. Dans ce cas je vais lui enseigner ma technique secrète. Allez viens par ici. Pourtant il me semblait que... Bah voilà. C'est pour les humains et puis il veut bien. Regarde bien comment je fais. Banzai. Evoli a appris la technique tranchage. Nom d'un petit bonhomme en mousse. C'est qu'il a vraiment retenu la leçon. Il ira loin ton évoli. Maintenant que je lui enseigne le tranchage il va pouvoir abattre les Airbus qui te barrent le chemin. Tu devrais essayer sur ce qu'on trouve à Karma sur Mer. L'Océane va lever l'encre. Bon vent. On se reverra peut-être un jour à Karma sur Mer. Donc là c'est tout. Alors on a la technique. Donc nous on va sortir bien évidemment. On va faire une petite save au passage. Et on se quittera donc à la sortie de ce navire parce que bah voilà quoi. On a passé du temps sur le bateau. Petit bateau. J'ai envie de vous dire. J'ai envie de vous dire petit bateau. Mais non je voulais pas rentrer là. Qu'est-ce qu'il me fait le rouleau de printemps ? Je sais pas moi. Il a voulu aller dedans alors du coup voilà. Par contre avec mon petit short là je ressemble à un papy quoi. Mon pantalon à carreaux. Le chasseur de Pokémon en déambulateur. Allez on est parti les amis. On quitte le navire. On a passé une grosse étape. On a la technique. Voilà les amis c'est ici qu'on va se quitter pour cet épisode. Moi je vous dis donc à la prochaine pour la suite. Et portez vous bien. Bye bye.